Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dogs et aujourd'hui on va voir comment s'occuper de son chiot c'est pareil si vous avez adopté le chien adulte tout plein de conseils, on va voir le matériel, l'éducation, le jeu, la complicité, la propreté, la santé, l'éveil, la proprioception et la socialisation c'est parti c'est parti pour le matériel donc une gamelle pour l'eau, une pour les croquettes les croquettes de la marque de votre choix je ne veux pas vous imposer un choix ou une marque de croquettes attention juste de faire la transition avec celle de l'éleveur des jouets, attention ça ça se déchique facilement ça le chien va mettre un peu plus de temps donc toujours sous surveillance un panier, pareil faites attention avec les paniers où il y a de la mousse à l'intérieur c'est vite déchiqueté et puis vite avalé un collier et une laisse et une longe ça peut toujours servir si vous avez peur au début de le lâcher mais c'est pas obligé l'éducation alors on ne va pas crier sur le chien jamais lui il arrive là et il ne sait pas encore ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire il va tester des choses et ça a à vous de lui indiquer s'il peut le faire ou pas s'il ne peut pas, on l'engueule pas ça a rien on va plutôt lui montrer ce qu'il doit faire à la place par exemple, le chien saute sur les vitres de la maison au lieu de lui dire non ou de l'engueuler on va plutôt lui dire descend comme ça là le chien il sait qu'il est récompensé quand il a ses 4 pattes au sol, il y a beaucoup plus de résultats en faisant ça plutôt que d'engueuler alors finalement vous allez faire que de l'engueuler parce que c'est sûr qu'au début il va tester plein de choses alors qu'est-ce que votre chien qui vient d'arriver chez vous va penser ? mais que ses maîtres sont chiants, ils font que de l'engueuler si vous voulez avoir une complicité avec votre chien c'est déjà mal parti par exemple il mordit le tapis, on lui montre que c'est avec les jouets qu'il peut jouer il fait pipi à l'intérieur, on l'amène à l'extérieur et on récompense dehors c'est aussi simple que ça, c'est vraiment lui montrer ce qu'il doit faire parce que lui il est pas censé savoir alors qu'est-ce qu'on peut leur apprendre ? vous pouvez lui apprendre le assis, le coucher, le reste, le stop, le rappel l'habituer à la laisse, au collier, l'habituer à le lâcher en balade c'est très important surtout quand il est jeune, les chiots suivent toujours les gens si vous avez peur vous pouvez toujours lui mettre une longe mais c'est vraiment le moment pour lâcher votre chien attention pour le rappel, quand le chien revient on l'attache pas forcément sinon il va associer que quand il revient vers vous c'est pour être réattaché et on arrête de jouer donc il va plus avoir envie de revenir donc parfois vous l'appelez et puis vous le laissez repartir lui apprendre à rester seul aussi enfin voilà il y a vraiment plein de choses à apprendre à son chien alors le jeu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important au plus vous allez jouer avec votre chien, au plus la complicité va grandir entre vous parce que c'est vraiment un moment privilégié avec lui ça va servir aussi pour vos absences avec des jouets durs, attention pas de jouets que le chien pourrait détruire donc des jouets par exemple comme le Kong où on peut cacher des friandises à l'intérieur pour occuper votre chien pendant vos absences si votre chien n'aime pas forcément jouer avec vous c'est peut-être parce que vous laissez justement tout le temps des jouets à sa disposition tandis que si le chien n'a jamais joué et que vous les sortez que pour jouer avec lui le chien va alors associer que ce moment de jeu est vraiment privilégié avec son maître donc ce soit un moment que le chien apprécie donc il ne faut pas vous saouler à jouer trop longtemps vous faites des petites séances de jeu courtes pour que le chien apprécie toujours ses moments alors la complicité elle se fait essentiellement par le jeu mais surtout par le nombre de temps passé avec votre chien et donc il va être plus complice avec les personnes qui partagent le plus de choses avec lui ça peut être des balades, du jeu, des activités, un sport, etc. attention par contre à l'hyper attachement il faut que le chien ait aussi des moments où il est seul si vous êtes H24 avec lui il risque de ne pas bien supporter vos absences et donc c'est pas cool pour vous parce qu'il risque de détruire, d'essayer de s'enfuir, etc. ou d'aboyer et c'est pas cool pour le chien parce qu'il se sent pas bien tout simplement et plein d'autres problèmes aussi qui peuvent s'engendrer à ça donc faites vraiment attention à ça aussi et on va passer à la propreté certains utilisent une cage donc pour la nuit pourquoi une cage ? tout simplement parce que l'espace sera réduit en général le chien ne fait pas à l'endroit où il dort gardez en tête que c'est un chiot donc il ne sait pas encore se retenir c'est comme un enfant, il va falloir un certain temps je vous conseille de sortir toutes les 2h et après chaque sieste et chaque repas parce que c'est là que le chien va le faire en général c'est uniquement quand vous le prenez sur le fait que vous allez pouvoir lui indiquer l'endroit où il doit faire ses besoins vous pouvez par exemple lui dire pipi dehors et puis vous le récompensez s'il a fait à l'endroit prévu si vous retrouvez un pipi et que vous ne l'avez pas vu faire il faut surtout rien dire, vous faites soin de rien si vous lui dites quelque chose il va pas comprendre il faut surtout pas mettre son nez dedans ça va pas du tout lui faire comprendre certains vont même croire qu'ils doivent éliminer et donc ils vont manger leurs excréments donc c'est vraiment pas la chose à faire alors la santé les articulations du chiot ne sont pas encore totalement formées donc il faut éviter de lui faire de trop longues balades vous évitez un maximum si possible les escaliers les sauts c'est ce qu'il y a de pire donc l'agility pour un chiot vous oubliez bien sûr en balade s'il saute par dessus un tronc il va pas rourrir vous inquiétez pas il faut que ça reste naturel pour les sauts et l'agility il faudra attendre au moins un an pour le temps de balade on dit 5 minutes par mois de vie c'est approximatif mais voilà évidemment vous allez pas faire des randonnées de 2h avec votre chiot ça va de fois l'éveil pour éviter de se retrouver avec des chiots qui auront peur de tout vous pouvez l'habituer à passer sur des supports différents une bâche des bidons des bouteilles écrasées qui vont faire du bruit quand le chien va marcher dessus des plateaux d'équilibre vous pouvez faire des exercices de proprioception le but va être que le chien prenne conscience de toutes les parties de son corps et qu'il puisse les utiliser indépendamment vous pouvez par exemple lui faire poser ses pattes avant sur une caisse puis ses pattes arrière lui apprendre l'équilibre sur les petits coussins de fitness par exemple ça peut se faire vraiment tout au long de la vie du chien qu'il soit chiot ou adulte ça va être utile aussi si vous voulez faire des tours avec votre chien la socialisation ça va être le fait de s'habituer aux autres chiens, aux autres animaux, aux gens, donc hommes et femmes ça peut être aussi des enfants, des personnes âgées et à l'environnement donc au plus le chien va voir de choses, va rencontrer de choses différentes dans sa vie de chiot au plus il va être bien dans sa tête et il ne va pas avoir peur quand il va en rencontrer plus tard attention du coup parce que c'est vraiment une période où le chiot va tout enregistrer parce que ça peut faire l'effet inverse s'il a peur il va aussi retenir ça comme mauvaise expérience malheureusement donc aussi faire très attention donc il faut y aller progressivement mais vous pouvez par exemple l'emmener à des marchés, l'emmener en ville pour qu'il voit des voitures l'emmener voir des vaches, des autres animaux, devant des écoles pour s'habituer aux enfants, etc y aller petit à petit en fonction de votre chien le but n'est pas de lui faire peur, bien au contraire et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que les conseils vous auront aidé en tout cas c'est mes conseils à moi c'est peut-être pas celle de ma dame ici par exemple, ici présente si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube on est aussi sur Facebook et Instagram si jamais ça vous intéresse c'est The Flash Dogs regardez aussi nos autres tutos parce qu'on donne d'autres conseils et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos bye ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz